Bonjour, je suis Laura Cardozo et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parole de Yogi. Et pas n'importe lequel puisque nous fêtons ici le numéro 10. J'ai décidé pour l'occasion de vous présenter, si vous ne la connaissez pas encore, Stéphanie. Je vous ai énormément parlé d'elle depuis le début de ce podcast puisqu'elle fait partie du corps enseignant de Samyak Yoga et que je l'ai eue comme professeure. C'est d'ailleurs elle qui m'a formée. Bref, un épisode qui est tout un symbolique pour moi. C'était vraiment un moment à part puisque je ne l'avais pas revu depuis ma formation. Dans cet épisode, on fait un peu le point sur son parcours avec le yoga qui a commencé en 1998, s'il vous plaît. On parle de l'aventure Samyak qui s'est terminée aujourd'hui et de ses nouveaux projets. Et dans tout ça, elle nous parle de la différence entre le pilates et le yoga. Elle nous parle des sports complémentaires ou non complémentaires au yoga justement et de plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir ce très chouette moment. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Tu le sais déjà mais je suis super contente de te recevoir ici dans Parole de Yogi. Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vus. Oui. Deux ans que ma formation de yoga s'est terminée et là tu es de retour à Paris. Oui. Tu vas refaire une autre formation au mois d'août, c'est ça ? Oui. En Atta. Atta Yoga cette année, oui tout à fait. L'année d'avant c'était Vinyasa. Oui, tous les ans on change. Oui, Atta puis Vinyasa. Et moi ça m'avait, la formation qu'on avait fait ensemble elle m'a transformée. Juste avant toi j'ai interviewé Claire. Oh Claire. Oui. Qui a eu quelques petits mots doux pour toi. Ah, à l'heure du coup ça. Tu iras écouter. Mais voilà, tu fais partie des professeurs qui marquent les gens. Ah oui. Alors ça dépend, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Parce que tu as un sacré caractère aussi. Oui, c'est clair, ça clash. Tu as des idées qui sont là et tu les dis quoi. Oui. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de t'interviewer aussi. Oui. Je vais pas voir que je baisse mes mots quand même pour pas me mettre la communauté yogique parisienne sur le dos. Non, ça va aller je pense. On n'est pas trop nombreux encore à écouter donc ça va, tu prends pas trop de risques. Mais du coup je regardais ta bio aussi parce que tu nous avais parlé un petit peu de ton parcours pendant la formation mais je me souvenais pas de tout. Et alors toi ta première rencontre avec le yoga c'était le yoga Bikram. Oui. En 1998. Oui, je sais. J'avais 4 ans. Oui, comment te dire, j'ai 44 ans. Ah oui. Oui, oui, en 98 à Montréal. Et j'ai adopté, j'ai adoré tout de suite. Et j'ai même cru que j'allais faire une formation de Bikram parce que j'en ai fait pendant 7 ans. C'était énorme. C'était énorme, oui. Mais le concept me plaisait bien et encore c'était la répétition des asanas. Donc là très vite j'ai compris qu'en fait c'était la répétition de la pratique qui fait qu'on devient meilleur. Et la chaleur aussi, Montréal il fait juste moins 40. Donc ça s'y prête bien. Ça s'y prête plutôt pas mal. D'accord aussi. Parce que c'est moins 40 8 mois par an. Donc pour moi le Bikram ça répondait vraiment à toutes mes attentes. C'était vraiment magnifique. Mais j'ai jamais rencontré Shudokri Bikram. T'en as rencontré plein d'autres mais pas lui. Mais pas lui, oui. Mais en même temps je ne regrette pas de ne pas l'avoir rencontré. Il a l'air très spécial ce monsieur. Oui, il a une réputation. Mais déjà à l'époque il avait déjà une réputation assez sulfureuse. Et ses formations c'était déjà à l'époque, ça coûtait à peu près plus de 12 000, 10 000 ou 15 000 francs français. Oui, ça coûtait déjà extrêmement cher de faire ses formations. Mais c'est Bikram qui m'a... T'as mis le pied dedans. Oui, définitivement. Et du coup ensuite j'ai vu que tu as fait du Pilate. Ça je le savais. Oui. Et le Pilate est-ce que ça t'apporte... Déjà à l'époque ça t'a apporté quelque chose en plus par rapport à la pratique du yoga ou... Je suis arrivée au Pilate parce que le Bikram m'a blessée. Ce qui n'est pas étonnant en fait. Oui, c'est à cause de la chaleur, tu vas beaucoup plus loin. Et les profs ils ont un mal à plaisir dans les postures, dans les flexions avant, à venir utiliser ton dos comme une planche de surf. À être poussée. Oui. Donc ils se mettent debout sur ton dos. C'était des ajustements terribles que je ne connaissais pas d'autres parce que je ne pratiquais que ça. Donc pour moi c'était normal. Comment on appelle ça l'arrière des jambes là ? Les esquiots ? Oui, les esquiots ils n'ont pas supporté. Et je me suis pétée le droit pour ensuite me péter le gauche. Mais bien en plus, oui. Donc je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même plus aller nager parce que je faisais de la natation aussi beaucoup. J'ai nagé pendant 15 ans. Pareil aussi tous les jours, continuellement. Et je ne pouvais plus rien faire. Donc le Pilate m'a rééduquée. C'est là que j'ai compris ce qu'était le mouvement. Ça a été au Pilate. Je n'ai pas compris le mouvement au yoga. Absolument pas. D'accord. Le yoga c'était compétition à l'époque. Et Pilate c'était rééducation. Et dès le jour où j'ai fait mon premier cours de Pilate, qui coûtait déjà très cher à l'époque, j'ai su que j'allais me former en Pilate et pas en yoga. Et surtout tu t'es formée mais tu as fait une sacrée formation. Il y a plus de 500 heures de formation, c'est ça ? Oui, je fais partie de la première formation de Martine Curtis-Oaks. D'accord. C'était la toute première batch qu'elle formait. Et ce qui est génial, c'est que les profs qui étaient dans notre session, c'est les meilleurs profs sur Paris, selon vous. C'est, comment on dit, c'est absolument pas égocentrique de dire ça. Mais on a vraiment une bonne, la meilleure batch qu'on a eue. On n'était que 8 en plus, ou 6 je crois. Ça a fait pile-poil comme il fallait. Oui, exactement. Puis c'était à la bonne période aussi. Le lien yoga-pilate ou la différence yoga-pilate ? Parce que c'est pareil, dans mes cours, on me demande beaucoup quelle est la différence, est-ce que c'est la même chose ? Et comme moi je ne pratique pas le pilate en soi, parfois j'ai du mal à répondre. Des fois je leur dis que c'est la respiration ou ce genre de choses, mais je ne suis pas sûre de moi quand je leur réponds. Ah oui, non, c'est deux choses extrêmement différentes parce que le pilate, il se passe sur machine à la base. Joseph Pilates, quand il a construit le pilate, c'était pour les réformeurs, les machines, c'est à base de lits, de lits de camps, de lits d'hôpitaux. Et c'était pour les gens qui étaient alités, qui ne pouvaient pas bouger. Donc il a commencé à rajouter des ressorts pour créer des résistances dans le mouvement pour les rééduquer. Donc c'est vraiment... Ça vient de là ? Oui, c'est thérapeutique à la base. C'est essentiellement réhabilitation du mouvement par le centre. Donc en yoga, on comparerait ça avec les bandas en fait. Mais c'est essentiellement fondé sur des flexions avant et essentiellement bougé à partir du centre en fait. Et la respiration est complètement différente. On expire par la bouche, on inspire par le nez. Ça, je me souviens. Donc c'est vraiment ces deux choses. C'est holistique de la même manière, mais ce n'est pas comparable. D'accord. Oui. Parce qu'il y a aussi des cours qui sont sur tapis. Oui, les cours sur tapis, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que tu n'as pas la résistance des machines. Donc il faut créer sa résistance tout seul. Et l'avantage des cours sur tapis, c'est que tu peux utiliser des rouleurs, des rouleaux, des magic circles, des terrabens, des choses comme ça pour créer les résistances. Je trouve que c'est très difficile quand tu n'as aucune connaissance de ton corps. Oui. Tu ne connais pas le mécanisme, tu ne connais rien. Moi, je l'ai fait une fois. C'était avant de me former en yoga d'ailleurs. Et je me suis sentie un peu perdue en fait pendant un cours. Il y a des moments où je ne savais pas concrètement où est-ce que je devais aller. Oui. Non, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile comme pratique. Ce n'est pas évident. Après, tout dépend de l'enseignement que le prof aura reçu parce que l'enseignement est très long. Mais c'est tout bouger avec le centre. Tu lèves la jambe, c'est à partir du psoas ou vraiment à partir des abdominaux. C'est toutes les formes en C, c'est dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Tu repenses ton mouvement. Les concepts de descendre pour allonger vers le haut et de continuer d'allonger pour aller vers l'avant. D'accord. C'est sans monter les épaules. C'est extrêmement minutieux. C'est précis. C'est vraiment un travail de précision le pilote. Mais tu t'en sers vachement au yoga aussi du coup. En revanche, le pilote, ce qui est bien, c'est que c'est aussi des séries. Donc, tu as tout le temps la même répétition de mouvements. Et en yoga, alors ça dépend. Si on fait des flows, c'est mort. Mais le problème est là. Mais si tu travailles sur des modules qui sont prédéfinis, tu peux arriver à peu près plus ou moins au même résultat. Mais je me suis égarée dans ma réponse. Je te demandais si tu t'en servais dans ta pratique. Dans la pratique. Ou dans tes corrections, ou dans ta manière d'aller corriger des élèves aussi, de voir si ça t'a aidée. Ça m'a aidée au début. Mais en fait, ça m'a beaucoup plus induit en erreur qu'autre chose. Parce que c'est deux approches extrêmement différentes. Et le problème du pilote, c'est que c'est énormément flexion avant. Donc, il n'y a pas beaucoup d'extension thoracique, d'ouverture de balben. Et en yoga, en fonction de ce que tu pratiques aussi, ça peut être exclusivement flexion avant. Le truc avec le pilote, c'est qu'on a tendance à... C'est un petit peu plus musculaire que le yoga, c'est plus en allonger. Donc, c'est comme faire de la course à pied et du yoga. Il y a beaucoup de gens qui disent que la course à pied est complémentaire au yoga. Et vice-versa. Mais c'est faux. D'accord. Ça m'intéresse aussi, ça. C'est pas vrai. Parce que la course à pied, t'écrases le muscle. En yoga, tu l'allonges. Donc, si tu as une pratique de deux fois par semaine de yoga, la course à pied ne va rien faire. Si tu as une pratique régulière de yoga, et en plus, tu mets de la course à pied, tu envoies deux informations différentes à ton corps. Et c'est ce qui se passe avec le pilote. Le pilote va fermer des endroits que le yoga va ouvrir. Et quand tu commences à avoir une pratique régulière, ça déséquilibre. Ça déséquilibre le corps. Donc, en fait, une action que tu vas faire binaire va annuler l'autre action. Donc, tu reviens au plan zéro. Donc, tu développes pas plus de force et pas plus de flexibilité. En revanche, tu risques plus de te blesser. C'est bien. C'est un gros a priori qu'on a que justement la course à pied peut aider avec le yoga ou l'inverse. Plutôt que le yoga peut aider les gens qui font de la course à pied. Non, j'ai jamais compris ce principe. La course à pied, déjà, c'est le poids du corps que tu mets à chaque fois sur une jambe. Ton muscle, il rétrécit parce qu'il est plus en force. Au yoga, on allonge le muscle. Et les gens qui s'étirent avant de faire de la course à pied, c'est l'histoire du bout de viande que tu vas mettre sur un crochet. Tu sais, le muscle qui va s'étirer. Et après, tu lui demandes de se rétrécir. Tu n'as plus de force dans les jambes. Donc, c'est... C'est vrai qu'il y a des écoles d'étirements qui disent qu'il ne faut pas s'étirer avant, plutôt après ou après la séance. Ça va vraiment être après. Mais après, ce n'est pas du yoga que tu vas faire. Tu vas faire du stretching, des étirements. Mais quelqu'un qui va faire une course à pied de 45 minutes, qui s'enchaîne à une heure de yoga derrière, la respiration est différente. Il n'a plus de patates. Il a donné toute son énergie dans les 45 minutes. Il va travailler sur un corps épuisé pour faire des postures de yoga. Il va se faire mal. Il va se faire mal. Il n'y a aucun intérêt. D'accord. Ce n'est absolument pas complémentaire. Le stretching est complémentaire, définitivement. Mais la pratique de yoga à la course à pied, mais tout le monde va te le dire. Les pratiquants, ils vont te le dire. C'est ou tu fais de la course à pied, ou tu fais du yoga. Mais tu ne peux pas faire les deux. La natation est complémentaire au yoga, en revanche. Parce que la natation, quand tu fais le crawl, c'est inspire, inspire, expire. Et tu pratiques pratyahara parce que tu as la tête dans l'eau. C'est même pour l'apnée aussi, qui nous avait expliqué ça tout le temps. Absolument. Ça travaille en allongé. Pour ta respiration, la natation, par rapport au yoga, c'est les deux sports les plus complémentaires. Oui, définitivement. Très bien. Et du coup, aussi, je me souviens que tu nous avais parlé du fait que tu avais pratiqué, tu avais suivi trois formations de yoga de suite quand tu t'étais décidée à te former au yoga. Tu avais commencé avec Gérard Arnault. Oui, s'il vous plaît. Définitivement. Juste, voilà. C'est mon héros. C'est vraiment lui qui m'a remis au yoga. Dans le pilates, définitivement. Oui. Je l'adore. Et donc, tu as fait Gérard Arnault, une deuxième formation et après, tu as rencontré Trupta, c'est ça ? Sur la troisième ? Oui. Je ne suis pas sûre de moi, mais... J'ai fait Gérard Arnault en premier. Après... Non, c'est après Gérard Arnault que j'ai rencontré Trupta. Et après, j'en ai fait une autre au Brésil avec David Leray qui est que beaucoup de gens rèvent, mais moi, je n'ai pas du tout accroché à cette formation, malheureusement. Et après, j'ai arrêté de me former en... J'ai décidé de suivre plutôt des professeurs que de refaire des formations. Mais tu avais eu ta dose, en fait, de formation peut-être aussi, hein, parce que... À un moment donné, tu n'apprends plus rien. Non, j'ai fait 200, 300, 200, 200. Tu es énorme. Oui. Parce que moi, je me souviens, après déjà 200 heures de formation en intensif, parce que tu es intensif aussi pour toi. Oui. Tu ressors, tu en as plein la tête, bon, tu en as pris plein les yeux, enfin, plein de choses, quoi, mais il faut de l'énergie, quoi, pour repartir, refaire tout de suite derrière. Oui, ben, tu as faim ou tu n'as pas faim ? Oui, non, non. Oui, tu as faim, mais il y a ton corps aussi, tu as. Enfin, moi, je me souviens, après les pratiques de Samyak, nous, on était en mode... Ah, mes cuisses, quoi. Oui. On avait des courbatures toute la semaine, on travaillait avec aussi, tu vois. Oui, c'est vrai, ben, c'est... Quand tu pratiques le yoga, c'est... Tu sens ton corps continuellement. C'est ça. Jusqu'à la fin de tes jours, je pense. C'était... Ça, c'est officiel. Donc, tu as bien géré les formations, et derrière, donc, ça s'est fait, tu as pu commencer à suivre le groupe Samyak qui est intégrée en tant que professeur aussi. Ben, moi, Samyak, quand je les ai rencontrés, c'était fin 2012, et en janvier 2013, il n'y avait personne qui allait à leur formation, donc ils proposaient un tirage au sort sur leur site web pour avoir des formations gratuites. Parce que c'était... Ils avaient un tout petit chala à Kovalam qui était sur le toit de... Ça s'appelait Indian Dream, c'est un hébergement, mais le mec était horrible. Et le chala, c'était un petit truc qui faisait peut-être la taille de mon appartement à l'époque. Et on était six pratiquants en 2012, et je crois qu'on était la seule formation où il y avait du monde. Les autres formations qu'ils avaient faites en amont, tu avais une personne, deux personnes. Et moi, je les avais trouvées sur la page, je crois, 22 de Google, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, vraiment... Tu avais fouillé, fouillé, fouillé. J'avais vraiment fouillé. Et ce qui m'avait convaincue, moi, ça a toujours été Troupta, ils avaient filmé un chershasana, la manière d'enseigner le chershasana. Et moi, à l'époque, un chershasana, je ne le faisais pas parce que j'avais peur pour la nuque. Ouais, ouais. Et je n'avais pas eu le bon enseignement. Même avec Gérard, non. J'avais pas eu... J'estimais, je n'avais pas compris. Mais ce n'était pas de sa faute. C'était moi qui n'avais pas pigé le mouvement. Et je me rappellerai tout le temps, ils étaient dans leur petit chalala. Cette fois-ci, c'était Adhara Ramsala qui filmait. Et tu avais Troupta. Il ressemblait de ça à une araignée. Tu vois, grand, avec des super longs membres, et puis son t-shirt et tout ça. Et il y avait une européenne, je crois qu'elle était américaine, qui démontrait. Et il expliquait, tu sais, genou, genou, et hop, dit si, si vous êtes bien, vous tendez. Et je me rappelle, j'ai envoyé un email à ma copine Olivia et je lui ai dit, tu vois, ce mec-là, il faut que j'aille le rencontrer. J'ai été... Son enseignement était pur, simple, sans djinguilala, sans rien. Puis il a eu une espèce d'aura, quand même. Ouais, charismatique. Ouais. Charismatique au bout. Là, franchement, Troupta... Et moi, essentiellement, c'était avec lui que je voulais apprendre. Pour moi, c'était évident qu'il y avait quelque chose avec lui. Et heureusement, quand je suis arrivée à Kovalam, putain, c'était lui. C'était lui qui faisait la formation. C'était lui qui faisait la formation. Et ça a été vraiment du bonbon en barre. Et ils n'avaient pas de tapis. Tu sais, ils disaient sur leur truc qu'ils nous donnaient un manuel. Non, non, ils disaient qu'ils nous offraient un tapis. Parce que dans leur intention, tu sais, ils voulaient tout donner. Le manuel, le yoga, le tapis, enfin, la totale. Mais les tapis qu'ils donnaient étaient, mais pourris. C'était horrible. J'arrivais peut-être de ne pas avoir pris mon tapis cette année-là. Et ils donnaient des manuels aussi, un putain de gros manuel, divinement expliqué. Et dès le premier cours que Troupta a donné, j'ai su qu'il allait devenir définitivement mon prof. Parce qu'on avait, dans la manière d'enseignement, moi, j'enseignais déjà, ça faisait trois ans que j'enseignais le pilates. Il disait les mêmes mots que moi. Il disait « Don't hurt your body ». Et c'était constamment. Et à chaque fois, moi, quand j'enseignais le pilates, les gens, ils y allaient, ils forçaient. Je disais « Non, non, ça ne sert à rien, vous ne faites pas mal. » Je me disais « En plus, on a des points communs. » C'est un signe. Je ne pouvais pas comparer ma pratique de yoga avec lui parce que ce n'était juste pas comparable à l'époque. Je suis désolée pour les autres, mais Troupta, j'ai voulu le faire connaître. Pour moi, Samyak, c'était Troupta, c'était personne d'autre. Donc déjà, dès le départ, je le savais. Et ce n'était pas quelque chose de sentimental ou rien du tout. Non, non, c'est sa pratique et c'est sa manière d'incarner les choses. Complètement. Et on a commencé à passer beaucoup de temps à parler de nos pratiques. On a passé beaucoup de temps à parler de la philosophie. Et je lui ai dit « Moi, quand je rentre en France, si tu veux, je t'envoie des gens pour venir se former avec toi et pourquoi pas organiser des retraites de yoga et de pilates à Kovalam et tout ça. » Et je suis rentrée début 2013 en fait. Et je me suis mise tout de suite au travail. J'ai créé le site. Je me suis dit « Je n'ai pas de nom donc je vais faire samyakyogafrance.com le site. » J'ai créé avec Power Boutique et je partais moi après je partais au Brésil en mars 2013. Donc, j'avais trois mois pour le mettre en ligne. Et je voulais que le site soit prêt avant que je parte. D'accord. Et j'ai bossé mais pour le coup jour et nuit là-dessus. C'est vraiment un truc que tu as mis tout ton cœur. Oui, j'ai tout mis. J'ai vraiment mentalement, physiquement, j'ai pris un prêt parce qu'à l'époque je donnais 35 heures de cours par semaine à l'époque aussi. Je travaillais énormément parce que j'étais propriétaire de mon appartement et je quittais mon super travail de la mort quand j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a plus de 10 ans maintenant donc ce n'était pas facile. Mais oui, je trouvais qu'il avait un enseignement divin et je ne comprenais pas que les gens venaient pas aller voir. Je ne comprenais pas. Je me disais « Mais comment ça se fait ? Ce type, il est génial. Pourquoi personne ne va là-bas ? » Et c'est ça. J'ai vraiment bossé jour et nuit d'arrache-pieds. Puis j'ai commencé un blog pour commencer à expliquer mes étapes de reconduction. Là, j'ai fait pilates maintenant je fais yoga et j'ai rencontré Troupta. Et donc, en trois mois j'ai pondu le truc. Vraiment, je suis partie au Brésil et la première inscription qu'on a reçue c'était je ne sais pas si Anne va écouter c'était Anne-Thérèse Nicolas qui s'est inscrite en avril 2013. Et j'étais au Brésil à un moment donné je parlais avec une prof et elle me dit « Tu viens là, on va à la cascade » et je lui dis « Non, il faut que j'écrive un article sur le blog et il faut que je regarde si je n'ai pas reçu des inscriptions. » Mais pfff ! Comme ça, oui. Comme ça, tu sais. Mais je me suis dit « Ah putain, je savais qu'il n'y avait personne qui allait s'inscrire. » Première fiche d'inscription Anne-Thérèse Nicolas. Elle me dit « Oui, je suis intéressée pour la formation que vous donnez à Koala. » Je me dis « Putain, ça marche ! » Trop bien. Trop bien. Et j'ai commencé et j'ai répondu dans la foulée elle s'est inscrite et à partir de là j'ai commencé les formations là-bas et fin 2013 blindée et après en 2014 « Pfff ! » Bah oui, moi je sais que Samia qu'en formation ça fait partie des formations qui sont aujourd'hui les plus reconnues. Et ouais. J'ai bien travaillé. Mais c'est fou. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup reconnu en France parce qu'il y a beaucoup de Français grâce à toi qui l'ont fait. Ou de francophones qui l'ont fait en fait. Ouais, définitivement. Et puis grâce à ton blog parce que moi je sais que j'ai choisi la formation sur le moment quand je cherchais ma formation j'étais pas prête à partir en Inde. Donc j'ai regardé ce qui se faisait en France. J'ai vu le grand truc chez Vananda ou les autres machins puis je sais pas ça m'a vraiment pas parlé. Et puis je tombe sur la formation et sur ton blog. Et là je me suis dit ouais c'est exactement ça que je veux j'ai aimé ta mentalité en fait et c'est pour ça que je me suis inscrite. J'étais dû t'envoyer un pavé en truc d'inscription mais vraiment et je me disais je le remplis et j'y mets tout mon coeur parce que en fait je me disais mais je serais jamais je sais pas pourquoi je me disais que je serais pas prise et je crois que j'ai tout mis dans le truc j'ai mis à quel point j'aimais ça à quel point j'avais des doutes à quel point j'avais peur et non ça a complètement ça a tout changé dans ma vie puisqu'évidemment depuis je suis devenue prof en tout cas ça donne la pédagogie pour enseigner parce que comme on travaille tous les jours à enseigner au fur et à mesure les doutes alors c'est pas que tous les doutes s'effacent mais on a de plus en plus confiance en notre manière d'enseigner en notre manière de présenter les choses je me souviens que ce soit Rakesh, Troupta ou toi alors Rakesh et Troupta comprenaient pas forcément ce qu'on disait puisqu'ils parlaient pas français mais même comme ça ils savaient nous corriger sur notre manière de proposer les choses de dire le cours etc je trouvais ça je trouvais ça fou ouais c'est vrai que ça c'était vraiment un grand truc de pouvoir mettre les gens directement sur le tapis dans l'enseignement ça c'était magnifique mais en pilates Martine Martis nous formait de la même manière on faisait un atelier le vendredi samedi dimanche et le lundi on était obligé d'enseigner et c'est bien parce que ça je trouvais que c'était vraiment formidable ça te pousse à le faire parce que je pense que si j'avais pas eu ça je me serais dit mais jamais je pourrais enseigner tout ça ouais bon des fois je me dis en fait est-ce que je peux enseigner tout ça des fois c'est un gros truc de dire mais non je suis pas digne de ça enfin tu sais c'est des trucs un peu bizarres comme ça mais bon on va dire que des fois ça passe des fois ça revient et du coup toi aujourd'hui t'as quitté Samiaque si je me trompe pas qu'est-ce que tu fais c'est quoi ton grand projet de continuer avec Troupta on a décidé parce qu'il n'y a pas que moi et Troupta aussi avec Té Samiaque te dire que c'est facile quand t'as construit un truc pareil c'est un peu la pilule est un peu amère on va dire aussi bien pour lui que pour moi définitivement mais ouais on a décidé de se rapprocher de nous en fait de ce qui nous convenait le plus vraiment de ce qui nous convenait le plus définitivement et puis aussi pour une femme pour une femme occidentale en plus déjà vivre en Inde c'est déjà quelque chose mais travailler avec des Indiens c'est aussi c'est pas forcément évident et quand à un moment donné t'es arrivé à dealer tes heures de cours parce que t'as pas de place dans les formations ben tu te dis là ça va pas être possible faut que je parte faut que je fasse autre chose et aussi Troupta et moi on a toujours énormément pratiqué donc on s'échangeait énormément sur nos pratiques et il y avait des tas de trucs qu'on voulait enseigner qu'on pouvait pas enseigner donc on se disait ben c'est pas possible et moi déjà en 2015 je voulais partir mais j'étais pas psychologiquement j'étais pas prête 2016 là j'ai commencé à me réveiller et 2017 ça a été l'explosion avec la dernière formation ouais là la dernière formation que j'ai faite à Paris ça a été ouais l'univers m'a vraiment m'a vraiment envoyé un super signe à cette formation en me disant non là tu vas être toute seule pour cette formation démerde toi et heureusement franchement j'ai été très contente de la faire et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait j'avais beaucoup plus de choses que ce que je pensais que je connaissais beaucoup plus de choses que j'avais vraiment un truc à transmettre que j'avais perdu que j'avais quand je donnais déjà des cours de pilates mais que j'ai quand même perdu ces 4 dernières années et quand Troupta est revenu me rejoindre en septembre on est parti au Portugal et en Espagne et là je lui ai dit je lui ai dit moi je pars je ne sais pas ce que toi tu veux faire je sais il voulait développer déjà son propre yoga je lui ai dit mais moi j'arrête j'ai vraiment besoin de me rapprocher de mes pratiques et de la manière dont je veux enseigner parce que quand même je pratique avec des grands j'essaye de choisir les gens qui se rapprochent plus de la parente para dans la stanga yoga et je commence à avoir un enseignement beaucoup plus épuré maintenant qui est directement plus basé sur et la pratique des pranayamas des bandhas et de la méditation pour arriver à une bonne pratique des asanas et Troupta aussi c'est moins c'est moins folklorique que ce que ça pouvait devenir vers quoi ça partait ce qui ne nous correspondait plus donc on a décidé de travailler ensemble mais aussi de travailler avec d'autres personnes parce qu'à date si je voulais travailler avec quelqu'un il fallait tout le temps que je le fasse sous l'enseigne Samiaque c'est à dire que ce soit aussi bien Troupta ou moi-même on n'avait pas d'entité vous étiez devenue prisonnier de votre système c'est ça non mais il y aurait des trucs il y aurait beaucoup de choses à dire mais je sais que là j'ai un article que j'ai demandé à ma meilleure amie de traduire parce qu'elle a un anglais qui est très bien qui va porter justement sur le fait que l'Occident a mal on a besoin de partir et dès que tu vois quelqu'un qui porte le joli petit doti le petit kala qui fait l'amaste on se dit ça y est j'ai trouvé mon maître ça c'est une maladie qu'on a en Occident c'est terrible et tu vois des fois c'était rendu à un stade où quand par exemple dans les formations j'avais des fois les ajustements des postures en Inde et parce que tu sais toi t'es femme t'es blanche moi je suis venue en Inde pour suivre une formation avec un Indien pas avec une Occidentale paf ouais ouais c'est difficile à avaler la pilule c'est extrêmement difficile mais du coup là vous avez quand même des projets tous les deux chacun de votre côté et ensemble aussi ouais ouais définitivement mais Trouta moi je pratique avec lui on pratique ensemble on s'échange plein de trucs là on est en train de refondre le manuel on a des immersions ensemble on a une formation de yoga en Inde à Bali et à Paris donc là on va continuer de travailler ensemble on fonctionne divinement bien tous les deux quand on enseigne on nous a trouvé ouais on a des engueulades miroblantes des fois mais c'est tout le temps des engueulades pour le bien en fait mais Trouta c'est vraiment c'est le yogi par excellence c'est clair ouais j'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre que lui ouais le yogi puis il a un côté pas beau mais maître tu vois c'est ouais il est posé il est là il est vraiment posé au bout de là t'avais tout le monde qui parlait tu sais moi j'arrive je mets mon tapis tout le monde continue de parler tout le monde s'en fiche et puis je leur dis ok home on va commencer le cours tu vois s'il vous plaît mais après une fois qu'ils sont là ils sont là Trouta lui il arrive il installe son tapis il ferme les yeux pas de masana les gens se taisent je dis là t'as fuck man pourquoi toi et pas moi tu vois il a le truc il a vraiment le truc il est formidable ce type il pratique aussi depuis ouais lui pour le coup il pratique depuis plus de 20 ans ouais donc ça je pense que c'est aussi un miroir de ce que ça tout ce que ça peut apporter au final ouais j'avais une autre question pour toi aussi quel serait ton conseil justement pour trouver des formations moi je vais vers les je vais pas vers les jeunes c'est horrible c'est normal ouais c'est normal ouais je prends j'essaye de trouver des pratiquants qui pratiquent depuis longtemps si je vois que la personne elle a commencé ses pratiques dans les années de vie ouais ouais tu sais c'est non fondamentalement ça va pas être possible donc je pratique qu'avec des personnes qui ont vraiment un vrai passé yogique d'accord pas des jeunes et j'essaye au maximum de voir s'ils écrivent des articles moi c'est comme ça que j'ai découvert Yann Grisac qui est devenu vraiment ton prof ouais ouais ah définitivement ça y est à trouver oui parce qu'à un moment t'es partie en quête je te voyais dans tes postes c'était la quête du professeur c'est pour ça que je te pose la question ouais ouais c'était vraiment c'était vraiment ma quête et lui ça a été ma réponse quand je l'ai rencontré je me suis dit ah putain je l'ai rencontré et c'est marrant parce qu'on a eu un rapport extrêmement compliqué parce qu'il m'a fait comprendre que je savais rien et je savais rien j'avais 41 ans quoi quand même les boules tu sais tu t'es dit merde mais non ça fait longtemps que je pratique le yoga je sais ça c'est l'ego je sais je sais et en fait non et c'est lui qui a vraiment soulevé cette question et que je reprends souvent dans les postes parce que c'est mais elle est pas de moi cette question malheureusement elle est de lui il demande quelle est ta relation entre toi et ta pratique de yoga ah c'était la première question je dis putain elle est profonde celle-ci et après deuxième question quelle est ta relation entre toi et ton tapis de yoga je me suis dit wow et là dernière question et il me dit dernière question et après je m'en vais ok il me dit ça représente ta relation que tu as avec toi-même et là j'ai pleuré toute la journée parce que j'ai réalisé que en fait j'avais juste une relation éventuelle avec ma pratique de yoga mais pas avec moi et ça ça a été révolutionnaire il a vraiment révolutionné ma pratique de yoga c'est hyper fort ça je ne couperai pas non il ne faut pas parce que ça là je suis en mode ça va tu vois ok d'accord merci Yann ah ouais si jamais tu as l'occasion de pratiquer alors c'est l'ashtanga c'est pas grave oui c'est pas grave c'est vraiment pas grave mais Yann c'est la personne à rencontrer et il fait aussi des stages intensifs de pranayama d'accord et après tu vois tu as des discussions justement avec lui et pour moi Yann c'est yoga c'est yoga c'est Yann c'est hyper fort ce que tu viens de me dire ouais hyper fort j'aimerais tellement que ça vienne de moi ah bah tu as d'autres choses à apporter c'est pour ça ouais mais non ça ça vraiment et c'est à l'issue à la fin du stage il nous a demandé après bah j'espère que vous avez un peu avancé sur votre pratique et moi je lui ai dit que que je que avant avant lui j'avais jamais pratiqué le yoga et il me dit mais pourquoi est-ce que tu dis ça et je lui ai dit parce que c'est pour ça qu'on a une bonne relation maintenant je lui ai dit tu m'as arrêté à Souta Kourmasana parce que tu sais je pouvais pas attraper les mains alors que je voyais d'autres personnes qui n'attrapaient pas et qui n'étaient pas arrêtées et je lui ai dit le problème c'était pas que tu m'aies arrêtée c'était le problème c'était que je voyais les autres donc ça veut dire que j'étais en train de me comparer donc fondamentalement t'étais pas dans le yoga j'étais pas dans le yoga et surtout j'étais en train de le juger lui en train de dire mais pour qui tu me prends tu m'arrêtes moi et elle tu l'arrêtes pas t'es un mauvais prof et là quand je lui ai dit ça il m'a regardée et il dit ouais il fait là t'as compris ce que c'est que c'est le yoga parce que par ce jugement j'étais en train de le juger lui et qui je suis pour juger un mec qui a même plus que 20 ans de pratique quand même derrière lui mais surtout c'est fou parce que moi je me souviens que ça fait partie des trucs que tu nous as enseignés ça m'avait tellement fait rire une fois tu nous disais mais quand vous êtes dans votre posture quand vous faites je sais plus quelle posture tu disais mais vous regardez pas votre vernis sur les ongles ça c'est mervement c'est vrai j'étais morte de rire et je vois des élèves des fois qui se triturent le petit non t'es dans ta pratique ouais respire t'es sur ton tapis là t'es pas en train de te comparer ou en train de vérifier si t'as fait ta manucure c'est clair et ça c'est un truc qui m'est resté le fait aussi de pas se comparer c'est un truc qui a été rabâché pendant toute la formation et toi deux ans après t'apprends encore de ça mais ouais parce que tu sais en ashtanga quand tu fais pas une posture tu restes coincé dedans donc à un moment donné si ton ego il est pas stable alors que je croyais que j'avais un ego stable tu vas à la chasse aux asanas et moi tous les matins quand j'allais pratiquer j'allais pas pratiquer j'allais à la chasse aux asanas j'attendais qu'ils me disent c'est bien c'est terrible parce que parce que t'attendais une validation oui j'attendais une validation parce que ça faisait longtemps que je pratiquais parce que j'avais pratiqué au Manchala parce que j'avais pratiqué avec Charat avec Sarah Swati avec John Scott je me suis dit toi là tu vois ce que je veux dire regarde ma pratique elle est magnifique ma pratique d'où tu m'arrêtes et en fait c'était toute cette colère que j'avais en moi et qui était que je reproduisais sur mon tapis et avec le recul c'était la colère que je gardais en moi toutes mes frustrations de pas être connue de pas être connue à tous les niveaux dans mon travail parce que par exemple pour revenir à Samia quand on répondait aux élèves c'était moi qui répondais aux élèves mais pour pas être emmerdée par trop de questions j'avais créé un compte c'était Ariane Sharma mais Ariane Sharma c'était moi tu vois donc j'organisais tous les déplacements de tout le monde et tout ça et quand les élèves arrivaient à l'ashram ils disaient ah ouais Ariane Sharma il est bien vous lui direz merci mais fondamentalement c'était moi et en même temps j'ai créé ce truc tu vois donc c'était lamentable donc j'étais extrêmement frustrée donc des fois je partais en live et je comprends pourquoi certains étudiants ne pouvaient pas m'encadrer parce que je reproduisais mes frustrations sur eux quelque part et Yann Grisac a été le prof qui a mis le point dessus il a mis le point sur le truc que je ne voulais pas voir et de manière ça a été très rapide avec lui j'ai fait l'immersion avec lui en février je suis retournée en Inde trois semaines je suis retournée pratiquer avec lui trois semaines après et là je suis restée quatre mois à Ouboud juste pour rester avec lui et du coup là constamment j'ai trois mois hop je cherche même pas je vais à Ouboud Yann Grisac ça a été la révélation ça a été la révélation mais il m'a fait comprendre que j'étais rien que j'étais moi mais rien tu vois que je savais rien et ça a tout révolutionné et j'avais encore une autre question on voit beaucoup alors si c'est un truc ça peut m'énerver en même temps je comprends il n'y a pas très longtemps il y a même quelques jours j'étais chez Cultura on m'a demandé de présenter ma pratique de tenir un stand etc donc moi il est bien c'est cool et les gens qui arrivent c'est toujours mais pourquoi faire du yoga quel bénéfice etc tu vois comme s'il y avait toujours quelque chose à attendre de notre pratique de yoga et donc forcément moi je dois entre guillemets c'est horrible mais je dois me vendre aussi je dois vendre mes cours donc leur dire vous savez il y a tel truc c'est aussi se sentir bien avec soi-même être conscient de son corps développer sa perception de soi se comprendre etc donc ça c'est des trucs que les gens ils s'en foutent en gros ils s'en foutent sur le moment c'est pas leur premier truc ils veulent la souplesse le premier truc qu'on me dit aussi c'est mais moi je suis pas souple donc je peux pas venir à vos cours moi non plus quand j'ai commencé j'étais pas souple et je suis toujours pas souple et c'est pas un souci et c'est pas ce que je vous demande quand on te dit qu'est-ce que je dois attendre du yoga qu'est-ce que tu pourrais répondre de plus intelligent que moi non mais c'est très bien déjà ce que tu dis c'est exactement ça il n'y a pas d'attente il n'y a pas d'attente il n'y a absolument pas d'attente c'est ce qu'ils sont prêts à se découvrir c'est surtout ça parce que c'est qu'une surface c'est quand tu creuses vraiment si t'es prêt à creuser ça veut dire que t'es prêt à creuser en toi en fait et ça c'est difficile à puis c'est difficile à faire sentir aux gens qui sont pas du tout là-dedans enfin je veux dire c'est comme tout le monde moi j'ai commencé parce que j'avais mal au dos j'ai pas commencé parce que je voulais apprendre à me connaître tu vois c'est pour ça que c'est difficile à amener et je pense qu'en plus dans notre alors je ne sais pas si c'est pareil en Orient mais en Occident on ne peut pas faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire il faut qu'il y ait un but on ne peut pas se dire oui je fais mes salutations au soleil parce que non il faut qu'il y ait un but il faut parce que je dois en faire 108 parce qu'ils ont dit qu'il fallait que j'en fasse 108 tu vois il y a un petit côté comme ça aussi tu vois il faut un but à tout ouais c'est vrai c'est la compétition c'est la société qui est comme ça ils te disent travail pour pouvoir te prendre un crédit pour t'acheter un appart donc ainsi c'était normal aussi c'est normal il faut être propriétaire ou alors il faut avoir la belle voiture qui va bien ou le nouvel iPhone c'est ça c'est toujours la quête la quête de plus alors qu'en fait on a fondamentalement tu fais juste remplir des vides donc le yoga pourquoi inciter les gens à faire du yoga à prendre à respirer ouais déjà déjà ce serait pas mal mais c'est ça c'est plus important déjà c'est à prendre parce que la respiration c'est le véhicule de nos émotions donc quand t'inspires t'expires c'est une émotion que tu gardes ou que tu jettes tu essayes de le donner ça aussi mais c'est pas évident il y a des visualisations des trucs comme ça ouais c'est difficile c'est vraiment pas facile et surtout en plus là franchement moi je pense que les vrais yogis ils sont pas en Asie ils sont dans les villes parce que pour pour te motiver ici à te lever tous les matins à pratiquer ouais ah ben ça prend du tapas oui c'est clair ah c'est clair parce que je veux dire c'est ce que je pensais hier ce que je disais hier à Clio je lui fais moi quand je suis à Ouboud ou en Inde me lever le matin à 4h30 aller pratiquer il y a zéro soucis tu vois parce qu'il fait beau il fait chaud puis le soleil se lève aussi mais ici à Paris quand il fait super froid dehors là c'est là qu'il faut que tu aies ta discipline pour te lever à la même heure parce que là-bas t'as honnêtement parlant avoir une pratique régulière en dehors d'une grande ville il y a zéro mérite d'accord sérieux si t'es capable de reproduire ça ici alors là c'est Namasté c'est tout le respect c'est vrai un respect énorme c'est extrêmement difficile ici moi je le vois là je le sens mon corps il hurle tous les matins et je scrape de 1h30 de pratique je suis tombée à 3 quarts d'heure shame on me parce que j'y arrive pas mais ici c'est dur ah c'est dur c'est super dur c'est extrêmement difficile ouais donc ça les gens il faut qu'ils le comprennent aussi ah ça me rassure il faut pas qu'ils admirent les gens sur leur compte Instagram ou sur les trucs qu'on peut écrire en disant ouais moi je me lève tous les matins parce que ça c'est un fait tu sais quand t'es en Inde et que tu le pratiques tu te dis je comprends pas les gens ils le font pas mais j'avais oublié ce que c'était franchement j'avais oublié c'est dur ouais c'est extrêmement difficile moi ça fait 2 semaines que je galère à aller sur mes pratiques franchement les meilleurs yogis là les vrais yogis ils sont en ville ils sont en ville aussi ouais je te jure véridique ça j'en suis intimement convaincue intimement convaincue ce que les gens font ici c'est 2 fois plus difficile que ce que tu fais là-bas ouais ou que même de le faire je pense dans un cadre quand t'as le cadre de ta formation carrément là tu sais que t'y vas puis t'es motivé pour le faire puis quand tu retombes et qu'il n'y a plus la formation ah ouais c'est vrai que c'est dur c'est extrêmement difficile c'est super dur ouais extrêmement difficile franchement ouais et pour terminer l'interview moi je voulais revenir sur un souvenir que j'avais avec toi ouf ah ouais donc c'était pendant la formation pareil et il y a un point sur lequel t'avais vraiment insisté c'était que on n'était pas des yogis ça c'est vrai on était des pratiquants d'asana et on était enseignants d'asana et je t'avais dit alors on n'est pas des yogis mais on est des asanis et tu m'as dit ouais c'est ça c'est beau et c'est de ça qui est venu de cet échange là qui est venu mon nom asani yoga c'est super j'avais même pas fait le rapprochement ça vient de là ça vient de cet échange ça avait ravaché ou c'était vraiment important qu'on comprenne qu'on ne se prenne pas pour des yogis qu'on ne se prenne pas pour ce qu'on n'est pas pour le coup ouais ça c'est vrai donc je voulais te remercier parce que du jour où on a eu cet échange là je me avais enfin dans ma tête tu sais je me disais je vais prendre quel nom etc j'avais envie de me donner un nom à ce que je faisais donner un nom à mon travail et voilà j'ai trouvé et c'était grâce à toi c'est beau c'est beau c'est magnifique ouais c'est vrai donc merci merci à toi c'est énorme c'est magnifique je te remercie pour tous les enseignements pour les enseignements à venir quand je pourrai venir je viendrai ça c'est sûr et puis merci pour l'interview pour s'en passer ensemble ouais tu m'as touchée là merci trop heureuse merci encore merci et bien voilà pour cet épisode numéro 10 ça a été très émouvant pour moi d'échanger avec ma formatrice je pense que ça s'est un peu senti par moments mais c'est pas plus mal si la personnalité Stéphanie vous a plu n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux à voir aussi les immersions et les formations qu'elle propose vous pouvez y aller les yeux fermés je vous recommande ça je vous mets tout ça de toute façon dans la barre d'infos de la vidéo YouTube vous pourrez le retrouver et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre art d'écoute et je vous dis à bientôt Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada